salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo du coup je suis sur mon lit mais assis en voie ma main mais du coup c'était pour vous montrer des vidéos inspirantes parce que on a tous nos moments de faiblesse il y en a plus que d'autres mais après il faut savoir rebondir après moi je pense que j'avais du mal on va dire à rebondir quand je vivais chez mes parents parce que malgré tout on va dire que des fois on est assez emprisonné et on a du mal à avancer que là du coup je vous fais de voir certaines vidéos je vais vous en montrer deux et lire des biographies des faussettes et après il y a des trucs spéciaux pour ça alors là c'est inox tag il a fait une vidéo il déserte et je vous montre les dernières minutes c'est quand on a plus rien qu'on se rend compte de ce qu'on a le confort la nourriture à foison l'eau qui sort du robinet mais surtout être entouré j'ai passé les dix dernières années de ma vie sans me déconnecter d'internet à m'enfermer dans une vie virtuelle et à en oublier ce qui compte vraiment l'essentiel c'est de mener une vie simple auprès de ce qu'on aime auprès des siens avant c'était à l'homme de s'adapter au rythme de la nature maintenant c'est l'inverse on se rend même plus compte de tous les cadeaux que la planète nous offre j'ai passé sept jours au milieu de nos propres déchets on a fait de notre monde une décharge à ciel ouvert je suis long d'être un exemple je suis premier à surconsommer et à polluer mais c'est important qu'on fasse tous des efforts au quotidien j'ai connu la vraie faim je veux plus gâcher de la nourriture maintenant je mangerai même les croûtes des pizzas cette aventure m'a permis d'évoluer de prendre du recul sur mon rôle et mon rapport aux autres s'isoler s'éloigner des hommes pour en devenir un meilleur du coup là c'était enfin lui c'était sa vision à lui vu que les youtubeurs ils passaient beaucoup de temps sur les réseaux genre toute la journée il fait des genre des stories des lives et tout et du coup il est beaucoup médiatisé aussi et ça permet de prendre assez de recul alors que je pense que pour moi il faudrait le faire complètement genre une fois par an s'isoler ça permet de se recentrer sur nous mêmes genre donc voilà et là je vais mettre une vidéo de l'éniquim qui s'appelle alors tu me suis mais que penses-tu tu vas être à la hauteur écoute bien ce que je vais te dire il n'y a rien que l'on ne peut pas faire tu es qui tu veux être grand ou petit peu importe tu traces et tu définis ton futur ne laisse personne le faire à ta place soit différent soit l'exception à la règle ne fais pas comme tous les autres c'est trop facile les gens ont peur du changement pourtant c'est ce qui nous fait avancer de toute façon nous sommes tous différents que l'on veut et l'un c'est la réalité nourris tes rêves prends-en soin fait toi quelqu'un de bien aie confiance en ce que tu fais aie confiance en qui tu es sois libre la vie est trop courte pour s'égarer ou pour se renfermer les erreurs surfassent s'éduquer à apprendre à avancer la vie est trop courte pour ne pas vivre pleinement la vie est trop courte pour s'éduquer on ne peut pas remonter dans le temps mais on peut aller vers l'avant de toute façon c'est ce qu'on fait on voyage vers le futur constamment lève-toi et commence dès maintenant alors tu me suis donc cette vidéo en gros elle dit parce que notre société elle juge beaucoup sur la différence par exemple je sais pas si t'es trop intellectuel t'es classé des fois t'as pas beaucoup d'amis parce que t'es un cerveau et pour eux en gros t'as rien à voir avec les autres pareil si t'es trop faible donc au final on te classifie pareil genre pour le sexe féminin masculin il devrait pas exister genre enfin je veux dire par exemple le rose c'est pour les filles je sais pas les poupées aussi alors que tout devrait être genre accessible à tout le monde je comprends pas que du coup on ait trop de différence genre encore en 2023 donc maintenant je vais vous montrer des biographies que j'ai lues cette année ou l'an dernier non pas cette année si une cette année mais les autres l'an dernier du coup la première c'est de Chris Marquez si vous connaissez pas c'est un danseur et dedans il raconte comment il est devenu danseur que du coup ça a été compliqué pour lui parce que lui décevant il a eu des refus après et dès qu'il a réussi genre à rentrer dans le monde jeune et il a eu des blessures qui fait qu'il a dû se reposer et tout je crois même qu'il a une maladie mais du coup c'est compliqué et quand tu lis ça tu sais que tu dois enfin relativiser mais il te montre que pour accomplir ses rêves il faut se battre genre lui il a rien lâché là je vous montre deux livres de Jerem Star avant il était dans le monde de la terre réalité et j'aimais pas cette personne tout simplement parce que du coup la terre réalité fait que tu montres une autre personnalité qui plaît pas forcément genre t'es trop sur enfin prouver à tout le monde qu'au final en gros tu montres une autre personnalité qui n'est pas la tienne et concernant du coup lui c'est le deuxième lui c'est toi le premier je l'ai acheté juste comme ça enfin c'est pas le premier premier mais c'est l'autre du coup c'est celle-là le deuxième il a été victime d'une polémique qui a fait que du coup il s'est retrouvé dans le tribunal parce que il y a quelqu'un qui avait dit qu'au final il filmait des vidéos genre porno avec un autre mec et c'était faux et c'était faux et c'était un mec du coup qui l'a laissé entrer dans sa vie et que du coup il en a profité maintenant il a payé parce que là dans ce livre-là il dit qu'il a payé mais il a eu d'autres soucis comme là il dit menace d'attentat sur la tournée de mon spectacle sans une plaine de sang dans la boîte aux lettres courrier anonyme agression dans la rue après du coup là en ce moment en gros vu que il est gay déjà ça n'arrange pas les choses c'est que du coup il se fait receler et que du coup il a du coup plus de menaces de mort comme disaient les nikim en gros la différence c'est mal accepté donc lui il est différent sur ça et après du coup il y en a qui s'en prennent gratuitement lui là en fait maintenant à chaque fois qu'il se fait harceler il l'amène directement au tribunal il a eu plusieurs comment on dit victoires entre guillemets c'est que du coup il va c'est la personne qui se qui harcèle qui empêle les pots cassés à chaque fois d'ailleurs il a un site sur le harcèlement pour ceux qui sont victimes je crois que c'est cyber harcèlement il faudra voir sur son profil et du coup c'est anonyme et après il y a beaucoup de monde qui peut vous soutenir parce qu'il a mis une équipe en place pour répondre et soutenir et du coup il appelle ça le combat contre le cyber harcèlement tout ça n'est pas sponsorisé je précise et là c'est ça d'abord c'est Noëlito du coup là c'est c'est qu'il a beaucoup de problèmes du coup s'accepter après il a des problèmes d'angoisse et tout et du coup là en plus ce qui est bien c'est que il met à chaque fois des annotations drôles donc et genre là par exemple si sa psy qui intervient pour nous expliquer genre la thérapie par exemple MDR MDR M-E-D-R en gros c'est un peu comme une hypnose sauf que tu peux genre te souvenir d'un détail si par exemple le souvenir il y a 5 ans lors d'un séjour en amoureux en Espagne il me dit ça fait un an qu'il ne ressemble plus rien pour moi lors des relations intimes souvenir d'il y a 4 ans une semaine avant la séparation lors du mariage de ma meilleure amie j'attrape le bouquet de la mariée elle me dit qu'il ne voudrait jamais se marier avec moi car il ne m'aime plus et du coup tu peux te souvenir quel a été le problème à force et au final du coup ça c'est je l'ai vu je l'ai vu là parce que du coup il montre comment il évolue et du coup avant l'angoisse il ne pouvait plus du tout voyager plus du tout sortir et là il profite parce qu'il a réussi à vaincre ses angoisses mais là il est sur un autre problème dans le prochain livre mais du coup la phrase qu'il a dit c'est james m james par exemple vous dites votre nom donc pour moi c'est andrea m andrea c'est à dire que vous s'aimez soi-même d'abord avant d'aimer quelqu'un d'autre et là il parle de 29 ans d'amour chaotique alors là on peut dire que pour moi on rentre aussi dans le sujet du coup là aussi il a fait intervenir sa psy mais du coup il dit qu'on ne devrait pas avoir à faire de coming out comme parce que par exemple dès qu'on est hétéro on n'a pas besoin de le faire genre pour moi c'est quelque chose qui devrait genre comme il dit ce qui serait bien avec la société qui évolue c'est que en gros t'amènes ton copain ou ta copine sans poser de questions et t'aurais pas expliqué le point du comment au final c'est ça que ça veut dire et il dit en gros dans ce livre aussi que il y a eu des mecs qui se cherchaient qui la pointaient du jour en main ou bref et du coup ou sinon qui étaient trop dépendants affectivement c'est à dire que lui pour lui s'il proposait une sortie au cinéma c'est qu'ils étaient déjà en cours paris ils se projetaient trop et du coup c'est que aussi par exemple c'est l'homme de ta vie ou s'il veut en appeler c'est que ok il y aura des disputes ok mais par exemple il fait une crasse puis deux mais elle a dit normalement on doit jamais arriver à trois crasses on va dire mais quand je dis des crasses c'est vraiment genre des coups bas on devrait le larguer parce que tout simplement ça veut dire que t'es pas le bon et quelqu'un sera meilleur dans le monde quelque part disons que en gros la morale de tout ça c'est que en gros on peut compter que sur nous-mêmes et d'évoluer genre pratiquement seul se construire une bulle que personne ne pourra détruire genre c'est que tu planches dans ton monde et si un jour t'as besoin genre par exemple t'es en couple ou en famille pour plonger dans cette bulle et relativiser et savoir se dépasser aussi parce que ça c'était dans la vidéo d'inox et je ne voulais pas me montrer c'est que pour même quand Lény dit il faut savoir sortir de sa zone de confort c'est à dire que ça serait bien qu'on par exemple je sais que Fabrice et Périac le font en dehors de Pékin c'est qu'ils dorment chez l'habitant mais ils vivent avec rien je ne peux être dans bien les gens ça peut gêner mais genre peut-être une fois dans ta vie fais un road trip genre avec rien et te démerder avec la nature parce que tu peux toujours trouver après faire comme Nox une semaine faut être préparé comme il a dit en début de cette vidéo il a pris 3 jours de survie donc c'est pas rien quand même après c'était pas suffisant parce qu'il a galéré mais c'était juste un exemple par exemple partez pas le venture autant de toute façon ce que vous avez pas vu c'est que sur la vidéo de l'île déserte il était tout seul il avait un talkie walkie et pendant une semaine il y a des gars qui ont dormi sur un bateau pas loin on voyait le bateau loin et au final ils étaient là en sécurité même par exemple sur colanderité ils sont pas tout seuls il y a toujours déjà il y a les caméras si jamais il se passe un problème mais après ils ont quand même un talkie walkie aussi pour appeler au secours parce qu'il y a un médecin je crois sur l'île plus loin mais à chaque fois tout est calculé genre si vous partez ne partez pas seul mais après il faut relativiser beaucoup de choses même si des fois notre vie est pas parfaite on a toujours bien même ma psy m'a parlé genre si t'arrives une crasse essaye de te transformer en positif et tu grandiras genre par exemple c'est la merde au boulot il nous manque beaucoup de personnes et au final on doit faire le par exemple il nous manque deux personnes et on doit faire le travail qu'ils font près de 5 heures en quelques minutes mais après il faut se dire que ça m'apprend bien parce que t'apprends tu changes et au final apprendre c'est ce qui nous fait grandir donc au final on apprend beaucoup de choses pour ma part moi ça fait presque 3 ans que j'habite seule pour ça ça c'est mon chat qui a foutu le bazar ça fait pratiquement 3 ans que j'habite seule et je trouve que j'ai grandi parce que en gros chez mes parents j'ai une famille très compliquée et le fait de rester à 24 sur comment dire sur cette habitude là au final c'était toxique un peu je pouvais pas avancer que là je peux me construire faire mes propres joints que chez mes parents tout était millimétré genre tu devais reprendre ta douche même quand on avait genre 20 ans et tout on devait toujours apprendre avant de manger alors qu'après manger je trouve que ça détend ça coupe donc au final tu peux t'endormir plus facilement mais bref et au final quand tu manges on va dire tu te salies la bouche donc au final tu te nettoies en avant il y a des trucs plus logiques mais bon et ma mère j'en ai beaucoup parlé je sais pas si j'en ai parlé en vidéo faire une vidéo spéciale mais du coup le fait parce que chez mes parents elles venaient plus me voir que quand je suis chez moi que là j'ai plus genre là on est on va être le premier février demain et ça pratiquement depuis noël que je n'ai pas parlé j'ai vu qu'elle avait envoyé des messages sur un compte parce qu'elle a créé un compte pour les chats et du coup c'était elle la plus toxique qui m'a détruit parce que je vais faire vite un débris elle me traumatisait tellement genre qu'elle me laissait partir en sang à l'école elle me faisait dormir dans les toilettes elle m'a fait dormir sur la chaise dans la cuisine elle m'a fait manger sur le paillasson il y a plein de trucs comme ça au final qui a laissé des traces et je vais vous raconter un truc que vous allez dire en fait ça fait depuis comme j'ai dit le 23 donc le 24 décembre que je ne l'ai plus vu ma mère et au final le premier message qu'elle m'a envoyé genre tu peux m'envoyer une photo de ton chat non mais ça fait presque un mois que tu ne m'as pas donné ça fait un mois que tu ne m'as pas donné de nouvelles et au final tu ne t'intéresses même pas à moi mais à mon chat genre par info mon chat va très bien et puis on mais vous voyez l'intérêt qui me porte c'est n'importe quoi c'est pour ça que m'éloigner je pense que c'était la meilleure chose à faire il faut savoir que par le passé j'ai déjà rompu les liens avec elle deux fois au final à chaque fois je me sentais mieux même j'ai remarqué un truc il faudrait que j'en parle à ma petite dès que j'en aurai trouvé une autre parce que l'hôtel est parti faire la psy mais dans la militaire on n'est pas dans la merde avec ça j'attends juste d'avoir CDI parce que là je pense que la mission auquel c'est mort parce que ça s'arrête à 25 ans et c'est bientôt le cas genre depuis que je ne vois plus ma mère je me suis éloignée de ma famille je ne dors plus paisiblement genre je ne fais plus de cauchemars avant je rêvais toujours d'un truc c'était les serpents et je pense que dans les serpents vous savez qu'il n'y a pas des anges genre si tu rêves de chat c'est plus calme et tout genre tu peux dire que tu rêves bien mais si ces serpents vous savez que c'est pas mon signe que c'est souvent ma source d'attaque et tout et je pense que vu que ma famille était quand même dans la provoque je pense que c'était lié pour toi que je leur parle mais après je pense que finalement j'ai relatifié beaucoup mes loisons moi mes projets du coup c'est projet acheter une maison ou un appart parce que comme ça je suis vraiment propre chez moi et je pourrais genre parce que il faut savoir que attendez on va tourner la caméra comme ça la retraite n'est pas assez et il faut une source de revenus après donc au final il vaut mieux avoir à acheter en avance pour après pouvoir le louer et après projet numéro deux après c'est beaucoup les voyages c'est là où je vais pouvoir grandir encore plus ce qui veut dire c'est que disons que voir d'autres cultures et tout ça peut te faire grandir parce que tu ne vois pas les mêmes personnes dans le besoin mais pour l'instant je vais rentrer dans le cliché c'est que je vais faire les états unis à tout prix surtout les studios harry potter et après je commencerai vraiment à rentrer dans les pays moins visités mais après pour ça il faudrait que j'y apprenne au moins l'anglais donc ce sera notre objectif et si on a réussi à apprendre jeune le français pourquoi on n'y arriverait pas l'anglais c'est pour ça que je vais m'y mettre donc du coup on va terminer cette vidéo j'espère que vous avez besoin d'avoir aidé après vous pouvez regarder des vidéos aussi inspirantes comme ça vous pouvez lire des biographies parce que par exemple comme nous il y a l'intérieur d'un de pensons de psy où après le fait de lire ça peut inspirer ou il y a des si vous allez dans des librairies dans les espèces culturelles ou d'un pour tout vous savez peut-être des coins psychologiques où ça peut aider donc voilà après du coup on va terminer cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à liker commenter partager n'oubliez pas de t'abonner activer la cloche et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao